... Donc, nous avons chaque jour des journaux à numériser. De quelle manière ? Soit parce que nous les achetons, le soukhal goma, qui encore une fois est une source précieuse pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère qu'on comprend très vite que certains autres, même des institutions, on trouve de la presse francophone. Je vais y revenir, vous allez voir ensuite le petit lien avec les archives. Mais je mets un peu de suspense. Donc, unité numérisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des appareils, comme vous voyez ici. Donc ici, Suleiman, on a des appareils très simples, mais qui permettent en fait de prendre des vues zénitales, ce qui permet de traiter des grands formats sans dommage, et qui permet également de traiter des documents qui sont reliés, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais il fut un temps où les gens gardaient leurs journaux précieusement. On les reliait par trimestre et on les gardait vraiment au sein même des archives de famille. Et bien entendu, on retrouve ces documents reliés lorsqu'ils proviennent d'institutions. Et c'est le cas. Donc, voilà pourquoi on est amené à utiliser ce genre de méthode. C'est-à-dire qu'on n'est pas posé méchamment le document dans un scanner à plat en appuyant bien fort. Ça, c'est pas possible. Donc, on utilise des méthodes qui permettent, qui sont simples encore une fois, mais qui permettent donc de numériser assez rapidement de très nombreuses pages. Parce que parfois, vous avez des documents de... Il ne faut pas penser qu'on a seulement à traiter des journaux de 4 pages ou de 8 pages. On est parfois sur des documents, par exemple, les revues juridiques ou autres. On peut atteindre des 40, 60 pages parfois. Donc, voilà. On s'est adapté. Tout cela s'est adapté depuis 2004. Tout ça, bien sûr, progresse. Donc, on a deux stations de prise de vue. Vénital. Vous voyez ici Mohamed au travail. Mais on a également ce scanner A4 et A3. Vous voyez avec Jacqueline dans la photo suivante. où là, vous avez en fait des documents qui supportent ce genre de numérisation. Donc, la numérisation permet de les conserver sous un format numérique au bas où il leur arrive malheur. Et surtout, de pouvoir les transmettre sous un format numérique à qui le souhaite. Alors, nous avons comme destinataire les chercheurs. Puisque, comme vous le disiez, en effet, cette presse, on conçoit bien maintenant le potentiel. Les travaux de Gilles ou de Jasmine montrent bien tout le potentiel. Mais tout cela, donc, ce sont les chercheurs qui sont avides de ces documents. Mais pas seulement. Vous avez vraiment l'idée de les rendre accessibles à tout le monde. Et avant tout, aux Alexandrins, aux Égyptiens. Puisque tout cela est un patrimoine égyptien avant tout. Alors, je vais plus vite. Quelques exemples de journaux que nous avons. Donc, on a des quotidiens, des hebdomadaires, etc. Le point de départ, c'est à partir de la liste de Ludiv, essayer de trouver au Souq ou ailleurs le moyen d'accéder à tous les titres, pratiquement, même si c'est difficile d'être exhaustif. Ne serait-ce avoir un seul numéro, mais dans lequel on obtiendra des informations sur les créateurs, les fondateurs, les journalistes, l'endroit où c'était publié, etc. Et le contenu un petit peu de ces documents. On a donc beaucoup de journaux hebdomadaires, quotidiens, comme vous les voyez ici, qui proviennent essentiellement d'Alexandrie et du Carme. Mais pas seulement. N'oublions pas les villes du canal qui sont évoquées. Les journaux de ces villes sont évoqués à l'étage dans la petite exposition consacrée au canal de Suez. Et puis, on a aussi tout un ensemble de revues. Donc, vous avez ici un petit échantillonnage. Donc, des revues féministes, des revues un petit peu people. On a demandé des revues liées aux communautés juives ou d'autres paroisses ou d'autres écoles religieuses. Vous avez aussi des revues médicales. On n'en a qu'une. Ça, c'est vraiment un grand problème pour moi. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver plus d'exemplaires de presse liées au domaine de la médecine. Tandis que le domaine du droit est très bien représenté actuellement. C'est vraiment un domaine dans lequel, bien sûr, vous savez, le français avait toute sa place pour les raisons qu'on connaît. Mais dans le domaine de la médecine aussi, on sait pourquoi on utilise le français à l'époque. La création d'écoles de médecine comme l'école de droit, tout cela est lié très fortement à la France. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on en est un peu bredouille. Cette presse francophone, elle est intéressante, plus intéressante encore lorsqu'on la remet en contexte dans l'ensemble des presses allophones d'Égypte et au-delà de cela, même des presses allophones de Méditerranée. C'était le sujet d'une rencontre à l'école française d'Athènes en 2014, j'y ai participé et nous avons édité un ouvrage avec différents articles sur l'ensemble de ces presses allophones parce qu'il n'y a pas qu'en Égypte où il y a une production de presse en langue étrangère dans le pays. Et donc, c'est intéressant de voir ce phénomène-là. Et puis, la presse, elle est importante pour cela, mais elle est aussi intéressante quand on voit les sources. Et actuellement, pour être responsable du service des archives, chaque jour, pratiquement, je me rends compte de la capillarité entre ces deux domaines. Je m'explique. En fait, lorsqu'on parle d'archives, on ne va pas penser aux journaux parce que les journaux, c'est considéré comme des périodiques, c'est-à-dire des collections, et ce ne sont pas des documents d'archives en soi. Néanmoins, dans tous les lots d'archives qui sont arrivés depuis quelque temps au Centre d'Études Alexandrine, je vous assure, il faut me croire, il n'y a pas un seul lot dans lequel ne se trouve pas de la presse francophone. Quelle que soit la personne qui a créé ces lots et les personnes qui nous les ont transmis, la presse francophone est toujours présente sous forme, encore une fois, d'hebdomadaires ou de revues des écoles ou autres, vous avez toujours. Donc pour moi, finalement, ce sont des documents d'archives par le fait, par les personnes qui nous les transmettent et même ceux qui se trouvent au Soukelgoma, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, proviennent de maisons, c'est-à-dire ce sont des journaux qu'on a gardés. Alors quand on va au Soukelgoma, ça donne ça après. Donc ça, c'est le service une fois qu'on a acheté un beau lot de journaux dans les sacs à patates entiers et là commence le problème de comment faire avec tout cela. C'est intéressant parce que tout ce lot, en fait, fil en aiguille, en examinant un petit peu l'ensemble, on se rend compte que tout cela appartenait à un même monsieur dont on a retrouvé parmi tous les journaux. Donc ce monsieur lisait la presse francophone, la presse hélénophone, la presse éthanophone, la presse anglophone et bien sûr la presse arabophone et il a tout gardé chez lui. Et parmi ces journaux, j'ai retrouvé quelques documents personnels et je sais que tout cela appartenait à monsieur Alfredo Cacerta qui habitait en Roussa-la-Herdine et que je remercie chaque jour parce que grâce à lui, nous avons pu acquérir un nombre assez considérable de journaux francophones mais pas seulement. Et encore une fois, il prouve bien qu'il ne faut pas prendre la presse francophone seule, qu'elle fait partie d'un ensemble de presse allophones mais qu'elle a une place particulière. Donc monsieur Cacerta est juste après une petite boîte avec quelques effets personnels et pour terminer, donc tout cela a fort potentiel mais tout cela doit être mis à disposition. Donc là où j'ai encore beaucoup à faire, c'est que tout ce qu'on numérise, donc collecter, vous avez compris comment ? En achetant, en ayant des dons, en ayant des prêts, nous avons des conventions avec différentes institutions qui nous prêtent une partie de leur collection qu'on numérise, on leur donne la copie numérique et en échange, on a le droit de mettre sur Internet. En effet, au sein du site du Céalex, vous avez une rubrique consacrée à la presse francophone d'Égypte, donc vous avez ici l'adresse. Et là, vous avez un catalogue. Je remercie notamment mes collègues informaticiens qui sont à l'origine de ce support. Et moi, je suis censée l'alimenter. Malheureusement, je l'alimente très, très doucement par rapport à tout ce que nous avons. Simple, simple petite remarque. On est à peu près à 13 000 fascicules numérisés actuellement, à la fois les choses que nous conservons au centre et qui nous ont été prêtées. Malheureusement, vous avez sur le site seulement 2350 exemplaires en moyenne, donc j'ai encore pas mal de travail. Vous comptez vous arrêter à combien, 100 000 ? Autant que le support informatique me le permet, sans faire exploser les bases de données. Et puis également, au-delà de ce site Internet qui est propre au Céalex, de cette rubrique, pardon, que j'essaye vraiment d'alimenter le fossile, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail derrière, mais on va y arriver, j'espère en tout cas, de vous supporter par la BNF en France, regroupant différentes institutions de l'ère méditerranéenne qui ont comme objectif, ce portail s'appelle Bibliothèque d'Orient, de mettre en avant des collections exceptionnelles conservées dans ces différents pays, dans ces différentes institutions. Nous avons été, entre guillemets, sélectionnés pour plusieurs choses. Premièrement, les cartes postales sur Alexandrie, puisqu'en effet, c'est un petit peu notre point fort, surtout aussi les cartes anciennes qui sont de véritables trésors, qui sont entre les mains de ma collègue Cécile ici présente. Et puis, il y a également la presse. Donc vous voyez, on est à la fois sur des choses très classiques, parce que ces documents que je viens de citer font partie des documents très recherchés, mais on se rend compte que la presse devient aussi sujet suffisamment sérieux, un sujet suffisamment sérieux pour être intégrés à des portails comme celui-ci, où l'ensemble des autres institutions sont plutôt à transmettre des monographies, des livres rares et anciens, etc. Vous voyez, on commence à intégrer la presse dans ce qui est en fait tout simplement des documents patrimoniaux. Donc nous, vous pourrez retrouver des documents de presse, notamment Images et l'Égyptienne, qui est très regardée. Quand on voit les statistiques du portail, ça fait partie des choses regardées très souvent. Et puis voilà, je voulais juste vous représenter le livre, et ça me permet de faire le lien comment valoriser tout ça. Parce que vous allez me dire collecter, c'est sympathique, ok, vous vous faites plaisir, numériser, d'accord, c'est sympathique aussi. Vous mettez en ligne, mais à quoi ça sert tout ça ? Parce que ce sont des heures quand même de travail, à quoi ça peut servir ? Alors, bien sûr, déjà, on voit bien que c'est téléchargé, que les gens vont les utiliser pour différentes raisons. Et ça peut être sujet d'articles, ça peut être sujet de colloques, et c'est sujet de thèse. Et c'est vrai que, par exemple, le travail qu'a fait Jasmine, tout à fait remarquable, et nous porte vraiment dans notre travail, dans notre mission quotidienne, parce qu'on voit que ça sert à quelque chose, qu'il y a un potentiel, qu'on peut faire des thèses sur tous là.